Les soulèvements de la terre, le décret de dissolution sera-t-il suspendu ? Le Conseil d'État examine en fait le recours déposé par le collectif écologiste. Il a été dissous le 21 juin par le gouvernement. Vous y étiez, monsieur le député ? Tout à fait, j'y étais. J'ai dû partir pour rejoindre votre plateau, mais ça se finissait quand je suis parti. Moi, j'ai été assez surpris de l'imprécision des attaques du ministère de l'Intérieur, parce qu'en réalité, à la fin des fins, on a des attaques qui sont assez vagues et une défense en réalité, parce que c'est un recours. Bon, c'est un peu compliqué, mais c'était assez vague. Et alors, il y avait quand même un truc qui m'a sidéré. À un moment donné, le ministère dit, oui, mais quand même, les soulèvements de la terre, vous voyez, vous revendiquez des dégradations dans une chambre d'agriculture. Sauf qu'en réalité, les dégradations avaient été provoquées par un glissement de terrain. Il s'agissait d'humour, c'était de l'argile, un sujet sur l'argile. Bon, les soulèvements de la terre font une blague en disant, ah là là, on revendique la dégradation de cette chambre d'agriculture. On voit que c'est une blague, et le ministère l'a pris comme un truc sérieux, en disant, mais vous voyez, ils revendiquent des dégradations. Tout ça est d'un ridicule absolu, et vise finalement à s'en prendre encore... C'est baïonner ? C'est pour baïonner ? Oui, c'est pour baïonner, mais c'est s'en prendre un mouvement... Baïonner un groupe qui revendique... S'en prendre un mouvement qui défend une question qui est d'intérêt général. C'est une atteinte à la liberté d'expression, à la liberté de penser... Oui, bien sûr que c'est une atteinte à la liberté d'expression. Et de plus en plus, ce gouvernement part à la fois des arrêtés d'interdiction de manifestation, par ce type de dissolution sur des mouvements qui portent des sujets d'intérêt général, encore une fois. Moi, j'ai pas de problème à ce qui est, par exemple, la dissolution de Civitas. J'ai pas de problème avec la dissolution de Civitas. Ils tiennent des propos qui sont des propos antisémites et contre-républicains. Ça, c'est un énorme problème. Que font les soulèvements de la terre ? Ils posent une question, ils posent un sujet, qui est le sujet de l'accaparement de l'eau, qui est un bien, à mon sens, un bien commun, qui ne doit pas être privatisé et qui ne doit pas être mis dans ces... Oui, mais ils prônent aussi la désobéissance civile. Oui, ça, ils leur rendent dit. Ils prônent aussi des actions, voire des actions de sabotage aussi. Et ça, c'est illégal. Alors, ils prônent des actions de désobéissance civile. C'est effectivement la désobéissance civile quelque chose qui sort de la légalité. Et le sabotage aussi. Mais précisément, la question qui a été posée, qui était au centre de l'audience, c'est la question de la proportionnalité. Si jamais, dès que quelqu'un... Par contre, c'est illégal, il n'y a pas de proportion dans l'illégalité. Mais précisément, s'il y a une proportionnalité dans la réponse qui peut être apportée quand il y a une légalité. Pas dans l'action. Et vous voyez qu'en fonction de l'illégalité qui est celle que vous commettez, il y a des réponses qui peuvent être civiles, pénales, différentes, en fonction du niveau de dégradation que vous pouvez commettre. Là, en l'occurrence, l'un des sujets qui était posé à la fois par les défenseurs des soulèvements de la terre, mais aussi par les membres du Conseil d'État, c'est la question de la proportionnalité en disant mais enfin, n'y a-t-il pas des degrés différents dans la réponse qu'on a ? Sachant que, pour finir simplement, pour donner tous les éléments, il y a en gros six manifestations sur lesquelles les soulèvements de la terre sont préapartis par le ministère de l'Intérieur, sur une trentaine qui ont été organisées, et dans les six manifestations, il y a un certain nombre d'éléments qui ne sont pas imputables au soulèvement de la terre et que le ministère de l'Intérieur a bien du mal à imputer au soulèvement de la terre. Monsieur Nicolique. Alors, il y a des choses qui ont été dites quand vous dites, monsieur Léaumant, qu'on doit avoir une liberté d'expression, mais ils ont une liberté d'expression totale. D'ailleurs, ils peuvent se présenter devant les urnes. Vous êtes un peu le relais, d'ailleurs, politique des soulèvements de la terre. Donc, on considère que quand on a des idées, on doit les présenter devant les électeurs, devant le peuple, et on ne doit pas faire de la désobéissance civile. Pour rappel, pour nos téléspectateurs, effectivement, la désobéissance civile, c'est ne pas respecter les lois. Donc, on va tolérer des associations qui revendiquent le fait de ne pas respecter la loi, qui vont s'en prendre à des forces de l'ordre, comme ça a été le... Non, jamais, ils ont revendiqué ça. Vous êtes d'accord avec l'écoterrorisme ? C'est de l'écoterrorisme ? Évidemment que c'est de l'écoterrorisme. Quand on ne respecte pas la loi, en refusant des projets qui avaient été choisis, et qui pouvaient être pour le... Je ne vois pas la justice. La justice a annulé les expérimentations de salades qui économisent de l'eau et des engrais près de Nantes, par exemple. Ça, c'était un progrès, notamment un progrès écologique. Non, mais on parle des bassines. Non, mais je ne parle pas que des bassines. Les bassines, précisément, il y a une décision de justice. On va en parler sur le fond par rapport aux agriculteurs. Si vous dites que quand ils ont saccagé cette exploitation... La justice dit que la bassine est illégale. On va parler du fond parce qu'en fait, ce sont des gens radicaux, des gens radicalisés qui considèrent que ce qu'ils proposent, doit passer au-dessus de la loi parce que c'est tellement important. Alors, parlons du fond. Qu'est-ce que prônent les soulements de la terre ? Pour l'énergie, par exemple, ils vont être pour les éoliennes. Ce modèle-là de production énergétique, il est essayé. En Allemagne, ça entraîne sept fois plus d'émissions de gaz à effet de serre à cause de l'intermittence des éoliennes. Et c'est une entrave à la biodiversité, ce qu'ils évoquent. Ils sont pour du 100% bio. Le 100% bio, ça a été testé au Sri Lanka. Là, c'est la question de l'eau. Ça a été testé au Sri Lanka. En l'occurrence, c'est la question de l'eau. Donc, une révolution. Et le gouvernement a été renversé suite à ça. Ils sont revenus dessus. Il n'y a quasi plus de bio. En fait, ils prônent des choses. Il n'y a sort de quoi. Bien sûr que si. Il n'y a n'importe quoi. Qu'est-ce qui est n'importe quoi, monsieur Léomand ? Mais ce que vous racontez sur le bio, c'est n'importe quoi. Le bio, par exemple, est producteur pour notre pays. Justement, vous, vous défendez normalement la relocalisation et la souveraineté alimentaire. Mais vous le faites avec n'importe quoi. Non, pas du tout. Vous le faites en épanouvant qu'il y a une part de bio. Vous y répondrez juste après. Monsieur Nicolique finit son raisonnement. Vous répondrez juste après. Sur le bio. Nous, on est pour qu'il y ait une part de bio qui corresponde à un marché. Mais aujourd'hui, si demain, il y a 100% de bio en France, vous entraînez un déficit de production agricole française terrible. A la fois, évidemment, pour les gens, avec une augmentation du prix, mais aussi pour les agriculteurs. Donc là, actuellement, la France est souveraine alimentairement avec le système de l'agroindustrie. Non, aujourd'hui, elle arrive à produire. Réponse non. La France est exportatrice. Elle exporte, justement, des céréales. Oui, précisément, pour les marchés. Alors, je vais finir parce que... Finissez parce qu'il faudrait qu'on revienne sur les soulèvements de la terre. Justement, ce qu'il prône, c'est émettre moins de gaz à effet de serre parce que c'est une vraie question, le réchauffement climatique. Mais en réalité, il s'oppose à tout ce qui peut être fait en termes de progrès technologique. Vous refusez les capteurs de CO2. Vous refusez, justement, que par le progrès, on émette moins de gaz à effet de serre. Vous refusez qu'on adapte notre agriculture, justement, à ça, pour qu'on émette moins de gaz à effet de serre sur l'énergie. Vous êtes contre le nucléaire, notamment. Je pense sincèrement que les soulèvements de la terre, ce qu'ils veulent, ils ne sont pas écologiques, ils sont contre le progrès. Ils sont pour la décroissance. Leur modèle, c'est le 18e siècle. Et à l'époque, l'espérance de vie, elle était entre 25 et 30 ans. Et moi, je ne veux pas de ce monde. Sincèrement. M. Nicolique, M. Léomar, je voudrais qu'on vienne vraiment sur les soulèvements de la terre. C'est un collectif, les soulèvements de la terre, qui portent des idées. Il y a plusieurs associations qui sont regroupées sous cette bannière soulèvement de la terre. Est-ce que vous pensez franchement que si on dissout les soulèvements de la terre, on va dissoudre ces idées ? Absolument pas. Qui sont, dis ou moins, radicales. Mais ils ont le droit de les défendre, leurs idées. Là, je parlais des idées. Ce qui est le problème, c'est qu'ils pensent que leurs idées... Non, mais ils pensent que leurs idées, ils ont le droit de les exprimer. Il n'y a pas de problème sur les idées. Mais j'expliquais que, juste, pourquoi c'est infondé. Je parlais du fond. Mais ils peuvent être en désaccord, il n'y a aucun problème. C'est la démocratie. Ils peuvent se présenter devant les urnes. Mais, justement, ce qui est terrible, c'est qu'ils pensent que leurs idées sont tellement justes... C'est le camp du bien, c'est le camp du mal en face. Ils n'acceptent aucune contestation possible. Oui, bien sûr. Qu'ils sont prêts à ne pas respecter la loi et à démanteler des expérimentations de salades, à démanteler n'importe quelle expérimentation de progrès, là. Alors, allez-y. Antoine Laurent, tu en sais, tenez-la la trousse. Quand même, elle est pas mal. Parce qu'on est passé d'un sujet à l'autre. Le sujet qui est posé au départ, c'est la question de l'accaparement de l'eau. En l'occurrence... C'est surtout la question de la dissolution de la vendataire. Non, mais il faut savoir. Soit on parle des idées, soit on parle des modes d'action. Mais il y a la manière de traduire les idées. Est-ce que la radicalité, aujourd'hui, est obligatoire ? En l'occurrence, vous avez dit... Mais ça dépend des sujets. Il y a des sujets sur lesquels, oui, la radicalité est indissociable, indispensable. Ne pas respecter la loi... Mais non, mais regardez. C'est important. Le capitalisme, par exemple. Est-ce que, oui ou non, c'est un système qui est radical quand, par exemple, ce mode de gouvernement et d'action fait 48 000 morts par an pour les questions de pollution et 2 000 personnes qui meurent dans la rue chaque année ? Est-ce radical de tuer 50 000 personnes à la fois par les... Mais vous répondez pas là. Vous disiez qu'il est caricaturé. Non, mais écoutez... C'est lui qui provoque les SDF et la mort des SDF. Bien sûr, le capitalisme est responsable. C'est pas caricatural. Non, c'est pas caricatural. Écoutez, c'est un système économique qui fait qu'en ce moment, il y a des gens qui meurent dans la rue. Ou pas. Et en ce moment, on est sous le socialisme. Mais encore une fois, en ce moment, on est sous le socialisme et le communisme ou sous le capitalisme ? Non, mais c'est pas de la faute des socialistes et des communistes. C'est intéressant, parce que ça montre qu'ils sont d'extrême-gauche. Ils prônent l'anticapitalisme. Ils prônent pas l'écologie. En quelques mots, j'ai démontré que tout ce que vous proposez est anti-écologique. Non, parce que précisément, voyez-vous, nous considérons, nous, que le capitalisme est incompatible avec l'écologie et que tant que vous ferez de l'écologie sans faire de lutte des classes, vous ferez juste du jardinage. Mais tout à l'heure, on a parlé d'expérimentation de salade et vous en avez fait un certain nombre, puisque sur les sujets que vous avez évoqués, notamment sur la question des bassines, il y a des décisions de justice qui disent que ces bassines, du coup, n'ont pas respecté les lois françaises et européennes et on ne sait même pas si on va mettre de l'eau à la fin dans ces bassines. Donc, pour ce qui concerne l'illégalité, en l'occurrence, pour l'instant, les décisions de justice qui sont sur le sujet, c'est sur la question des bassines. Et dans les revendications des soulèvements de la terre et dans les méthodes d'action, il n'y a pas de question de violence. Il y a effectivement la question de la désobéissance civile. Par contre, il y a des groupes violents qui viennent s'agréger. Alors ça, c'est un autre sujet. Ça fait partie. C'est suite à ce qui s'est passé à St-Solid qui a cette dissolution qui est demandée. On est d'accord que ça veut donc dire que sont reprochées au soulèvement de la terre par le ministère de l'Intérieur les actions d'autres groupes qui ne sont pas les soulèvements de la terre. Et au final, c'était un peu le sujet. Non, mais les soulèvements de la terre soutiennent. C'était un petit peu le sujet de toute cette audience. Mais les soulèvements de la terre sont défendus et soutenus. Non, précisément, ils ne sont pas d'accord. Je parlais par exemple sur ce qui s'est passé à Nantes. Ils ont même fait un communiqué sur les grandes bassines. C'était quoi l'objet du communiqué ? Eh bien, ils ont expliqué pourquoi il y a eu une volonté d'arracher ces salades. Donc, ils ont dit... On parle des violences physiques. Est-ce que vous avez déjà vu les soulèvements de la terre ? Ah non, parce que donc vous cautionnez... C'est intéressant. Vous cautionnez les pillages illégaux. Vous êtes pour qu'on ne respecte pas la loi pour faire appliquer ces idées, pour détruire et piller. Vous passez d'un sujet à l'autre. C'est votre technique habituelle. On pose une question, vous passez à une autre. Donc, répondez à la question que je vous ai posée. Avez-vous déjà vu les soulèvements de la terre ? Dire bravo, félicitations à une action de violence contre, par exemple, des policiers. Est-ce qu'il y a eu des communiqués qui ont condamné les violences de Sainte-Solimie ? Non, mais est-ce qu'il y a eu déjà un communiqué des soulèvements de la terre qui disent félicitations, bravo, d'avoir attaqué des policiers ? Non, mais attendez. Non, mais il est de mauvaise foi, absolument. Par contre, ils ont revendiqué les actions de destruction. Et ils ont fait des communiqués pour expliquer ces actions-là. On parle de deux choses différentes. C'est vous qui détournez. Alors, monsieur Léomar, monsieur Nicoli, une seconde. Mais ça veut dire que vous cautionnez les pillages, vous cautionnez la casse. Je cautionne. Attendez, moi, je suis d'accord avec... Et d'ailleurs, nous avions déposé... Vous n'êtes pas d'accord avec la casse. Je suis d'accord avec les actions de désobéissance civile. C'est très présentatif. Donc, désobéissance civile, je vous donne un exemple. Donc, il y a... La casse, c'est la casse. Attendez, désobéissance. Mais c'est quoi la casse ? On en parle de la casse ? Ils ont coupé un bout de PVC à un endroit qui coûte 60 euros. À la part, c'est des affrontements violents. C'est énorme comme casse. À la part, ça a coûté 4 000. À la part, ça a coûté 4 000. Ou vous étiez des expérimentations. Moi, je ne sais pas. Non, non, je dis que vous étiez des élus qui étaient... Tout à fait. Ça a été violent, Sainte Solide. Oui, mais de la part de qui ? Ça a été violent dans les deux sens, je suis désolé. Et encore une fois, est-ce que c'est les soulèvements de la terre qui sont responsables des comportements de certains groupes qui exercent des violences ? Et par ailleurs... Qu'est-ce que vous pensez des agissements de ces groupes ? Je ne sais pas si vous avez regardé... Qu'est-ce que vous pensez de ces agissements de ces groupes ? Nous, nous n'avons jamais été d'accord avec les violences qui sont menées contre les individus. Jamais. Contre les individus, par contre, il est pour la casse. Non, mais attendez, j'ai une différence. Il y a une différence. Il y a Niela Latroux qui est avec nous. Simplement pour répondre sur ça, il y a pour moi une différence, effectivement, et d'ailleurs c'est une différence qui est décrite dans le code pénal, entre s'en prendre à des individus et s'en prendre à des biens. Et je ne mets pas la même chose entre s'en prendre à des individus et des biens. Et c'est la raison pour laquelle je condamne à la fois les violences qui sont faites contre les policiers et les violences qui sont faites par les policiers sur les manifestants. Niela Latroux.